On sent que techniquement, il n'est pas embêté ce joueur. Grain pour le centre, le centre de grain s'est dévié, Pierre Charles ! Oh la frappe de Pierre Charles, elle était cadrée et il fallait toute la vigilance de Florian Escalès. Là le portier Lavalois, Roby qui s'engouffre un petit peu dans cette surface de réparation, qui a réussi à servir Gendré, le centre de Gendré et Massimo Bois qui veille extrêmement bien. Florian Escalès pour exécuter ce coup franc. On joue long vers Robyck, Robyck dans la surface de réparation, Robyck ! Robyck et encore une parade de Massimo Bois ! Quelle parade encore une fois de Massimo Bois ! Et Robyck qui était seul dans la surface de réparation ! En tout cas, est-ce que le bonheur pour la Duchère va venir de ce coup franc ? C'est parti avec Esikian et c'est bien repoussé par la défense Lavaloise et Abdellatif Keradji qui siffle la mi-temps ici au stade Balmont. Balmont sur ce score de zéro partout. Et corner à venir là pour les Duchérois. On est sur le côté gauche cette fois-ci lorsqu'on regarde le but de Florian Escalès. Le corner tiré. Bayalsal et le but ! Et bien voilà ! On en parlait à l'instant de Moustapha Bayalsal ! Et c'est lui qui vient crucifier Florian Escalès à la 55ème minute de jeu ! Ouverture du score pour les Duchérois ici au stade Balmont. Un but à zéro ! Et les Duchérois qui ont une opportunité. On temporise, on temporise encore une fois. C'est bien fait, on a remis en l'air. Le centre en retrait peut-être à venir. Oui le centre en retrait ! Et le second but du Chérois ! Et bien c'est Billa ! Billa qu'on avait si peu vu dans cette rencontre qui vient inscrire le deuxième but du Chérois ! De zéro à la soixante-sixième minute de jeu ! Et c'est Dembélé qui peut en profiter ! Mais sur la gauche ! Bah Diane ! Il est passé ! Oui il est passé dans la surface de réparation ! La frappe et le but ! Réduction du score ! Et bien pour le stade Lavalois à 8 minutes de la fin ! Et du coup et bien tout est relancé dans cette rencontre Anthony ! Avec cette réduction du score de Badiane ! C'est celui qui était entré tout à l'heure ! Et c'est terminé ! Et voilà la victoire de Lyon-la-Duchère ici au stade Balmont ! Qui s'impose 2 buts à 1 face au stade Lavalois ! Qui s'est réveillé peut-être un petit peu trop tardivement dans cette rencontre ! Et c'est parti !